Bonjour à toutes et à tous, je suis Emeline Baume, vice-présidente au sein de la Métropole de Lyon, avec entre autres comme responsabilité le numérique. J'ai découvert la FING en devenant vice-présidente sur ces sujets-là de numérique et en constatant avec plaisir et bonheur, et ça m'a rassurée, que la feuille de route numérique qui comprend côté Métropole de Lyon des sujets autour des données personnelles du self-data, des sujets autour du numérique responsable, entre autres, rencontrer les travaux de la FING, première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai pu constater que la plus-value de la FING, par rapport à d'autres lieux, que ce soit des lieux institutionnels comme France Urbaine ou les interconnectés pour citer des éléments autour du numérique, la plus-value de la FING, c'est vraiment de monter des coalitions avec d'autres acteurs publics, donc des collègues que je pourrais éventuellement croiser ailleurs ou que les agents du service public Métropole de Lyon pourraient croiser ailleurs, mais en revanche, on ne croise pas d'acteurs privés ailleurs sur ces sujets de numérique responsable et de self-data, et c'est ça que je viens chercher en tant que vice-présidente, c'est ça que viennent chercher les équipes, c'est vraiment cette capacité à monter des coalitions, pour de la recherche et développement, mais aussi pour, derrière, produire du plaidoyer, et c'est sur ce sujet-là que je terminerai, pour dire que, moi, ma plus-value personnelle qui fait que je propose ma candidature, en dehors du fait qu'on est alignés sur les enjeux, c'est de pousser ce sujet du plaidoyer vers nos parlementaires, vers les parlementaires aussi de l'Union européenne et même ailleurs, pour qu'on arrête chacun d'expérimenter dans notre coin, qu'on agrège un peu plus vite et qu'on accélère un peu nos processus pour tendre vers, en tout cas, cette question d'impact carbone du numérique et de sobriété numérique, mais aussi la question de l'appropriation, de la réappropriation, voire même de l'émancipation des habitantes et des habitants grâce à l'outil numérique et donc bien le comprendre pour mieux s'en servir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501